Bismillah Bismillah ala barakatillah Nous allons voir cette vidéo la première est l'application GST de production qui est de la GPAO Gestion Production Assistible par ordinateur Nous allons prendre un mot de passe Nous allons donner l'interface qui est de choisir l'interface qui est le menu qui est de choisir les éconnes dans le menu ou là un menu du roulant qui est de l'interface donc nous allons faire un menu qui est la fiche de l'entreprise et après les fichiers qui est de la liste des clients nous allons ajouter un client ou les fournisseurs la même chose les ateliers les types d'ateliers avec les couleurs les dépôts concernant le stock la partie du stock et le personnel qui est de la liste la saisie des éléments des fiches des personnels donc la fiche de chaque personne qui est de la fenêtre le suivi des salaires chaque mois qui est de la liste des avance et là les types de dépenses qui est de la liste la partie stock qui est de la liste les articles qui est de la liste les produits finis et les matières premières qui est de la liste donc chaque fiche qui est de la liste 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 les achats les ventes l'inventaire la fiche de stock et ainsi de suite les produits finis l'inventaire l'inventaire est d'un produit fini et l'inventaire les composants avec les comptes qui ont donné la bouteille qui est d'un produit qui est d'un produit qui est d'un produit dans le cadre de la production et la production donc c'est l'inventaire entre les produits les matières premières ou les produits finis et après nous avons la situation de stock nous avons la situation de stock nous avons les articles qui sont dans chaque article nous avons les comptes qui sont dans l'état de la commande ou maintenant dans l'article dans l'éponge par exemple qui nous a donné l'information qui est dans la commande qui n'est pas la production ou qui est la production ou qui est terminée et qui est la vente ou les achats de l'inventaire qui ont donné une situation de stock dans le produit et effectivement qui ont donné la photo et qui ont donné le stock dans chaque depot donc qui ont donné les informations qui ont donné l'article qui ont donné les achats qui ont donné les achats au fur et à mesure les besoins de l'unité et un transfert entre les dépôts il y a un produit qui a misé le dépôt ou le dépôt qui a misé la partie de l'inventaire qui a misé le contrôle et le stock qui a misé la partie qui est la partie production qui a misé la partie commande qui a misé la liste globale qui a misé globale et qui a misé la couleur du statut chaque étape dans la commande dans la commande les articles dans la commande dans la phase commande ou en préparation ou en cours dans la production où effectivement il y a les articles dans la commande qui a misé la liste terminée ou la liste annulée qui a misé les articles et qui a misé les articles qui a misé la commande et qui a misé un nombre de choses qui a misé la liste qui a misé la liste et la liste de la liste prévue si vous avez un peu de la liste donc je vous ai un détail qui a misé les articles qui a misé la commande avec les quantités ou les prix de la liste qui a misé le client qui a misé la commande qui a misé l'information qui a misé de la liste et où il a misé l'intrage ou la liste qui a misé finie qui a donné la quantité qui est terminée. Donc, nous avons la commande, par exemple la commande, qui a donné l'interface de la commande, qui a donné les articles qui ont donné la commande, la date, le client, l'état de la statu de la commande, ou les matières premières, qui a donné la commande, ou la quantité qui est nécessaire, ou qui est nécessaire, et qui est important pour la production. Et ici, nous avons les ordres de fabrication de la commande, qui a donné la commande, qui a donné les ventes, qui ont donné les articles qui ont donné la commande. Et ici, le flux qui a donné la commande, qui a donné une observation, qui a donné la commande, qui a donné la commande, ce qui a donné les OIFs, qui a donné le ventes, et qui a donné le ventes. parce qu'on voit qu'on a une relation avec les ordres de fabrication. Les ordres de fabrication, chaque commande, on peut avoir plusieurs ordres de fabrication. C'est l'ordre de fabrication qui a donné le lien avec la comptabilité ou la comptabilité réalisée. C'est l'ordre du produit qui a donné le lien avec les ordres de fabrication. Les ordres de fabrication et les ordres de fabrication et les ordres de fabrication. Il faut aller en tirer la cléon. C'est ce qui est présenté les ordres qui ont donné le lien avec le produit. Il y a des ventes qui ont fait une vision globale de l'ordre de fabrication. Après l'ordre de fabrication, il y a des détails des ordres de fabrication. Il y a des filtres qui ont fait des ordres de fabrication. Il y a des sorties qui ont fait des articles qui ont fait un stock pour les unités de fabrication. Il y a des ordres de fabrication numéro 8 qui ont fait des articles de matière première. Il y a une situation de suivi de stock à jour. Il y a un planning qui est affiché. Il y a un planning avec les couleurs. Il y a une statue en cours. Il y a un magenta ou la couleur terminée. Il y a une statue commande. Il y a plusieurs types de planning. Il y a un plan suivi de la commande. Il y a un plan suivi de la commande. Il y a un plan suivi de la commande. Il y a un plan suivi. Il y a des formes de la commande. Il y a des grosses affichées. Il y a des contrats du client. Il y a des commandes. Il y a des contrats du client. Il y a un plan suivi de la commande. Il y a des contrats du client. Il y a des contrats du client. La trésorerie est une situation dans les comptes bancaires ou dans les caisses qui est là. Nous avons créé les comptes bancaires ou dans les caisses. Nous avons créé les mouvements dans les comptes. Et ainsi de suite, nous avons les dépenses et les d'euros qui ont une vue globale. La trésorerie ou chaque compte, les mouvements. Nous avons créé les comptes bancaires ou les notes. Nous avons la sauvegarde des données. Ou les données. Ou les données qui ont organisé les données. L'option est tout ce qui est lié à la configuration de l'application. Ou à la fenêtre. Nous avons créé la version de l'application et les mises à jour que nous avons sur l'application. Donc, nous avons créé une vue globale sur l'application. Il y a le noyau de l'application ou l'ordre de fabrication ou les ventes. Nous avons créé la partie de l'application. Nous avons créé la production. Nous avons créé les commandes. La commande. Nous avons créé les détails. Nous avons créé les relations entre plusieurs commandes. Nous avons créé plusieurs étapes ou plusieurs suivis. Nous avons créé la commande. Il est composé sur plusieurs articles. Nous avons créé l'application GST Productions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons créé l'application GST Productions. Je vous remercie. Salaamu alaikum.